Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur Pokémon Uranium. Cette vidéo fait suite à ma première vidéo de présentation de ce fangame interdit par Nintendo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, lien dans la description et en commentaire épinglé. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de ce jeu durant votre aventure dans la région radioactive de Tandor. La particularité de ces starters est qu'ils n'ont qu'une seule évolution et une méga évolution. Également, ils possèdent des talents différents de ceux classiques donnés en aventure. Les starters sont Horshinx, le félin de type plante et acier. Il dispose du talent Armu Baston qui le protège des coups critiques. Il évolue en Métalynx au niveau 28. Ce Pokémon est très orienté défensif, avec des excellents stats de défense et défense spéciale, des PV et une attaque physique très bonne. La méga évolution augmente drastiquement l'attaque physique et la défense. Raptorche, le dinosaure de type feu et sol. Il dispose du talent Corardant qui brûle l'ennemi en cas de contact avec lui. Il évolue en Archill au niveau 29. C'est un Pokémon offensif classique. Une vitesse incroyable, une attaque physique et spéciale similaire, très bonne contre des stats défensives moyennes. La méga évolution augmente majoritairement et drastiquement sa vitesse ainsi que son attaque spéciale. Életrux est une sorte de cheval de type eau et électrique. Il dispose du talent statique qui paralyse l'ennemi en cas de contact avec lui. Il évolue en électruxaut au niveau 27. Toutes ses statistiques sont moyennement hautes. Tout est exploitable, même si la défense spéciale a l'air de se démarquer légèrement. La méga évolution voit ses stats de vitesse et d'attaque spéciale augmenter légèrement. Le passant de pas ouf à Pokémon intéressant. Les champions d'arène. La première arène sera de type normal. L'équipe de Maria ne vous laissera pas de tout repos et sera assez puissante. Le jeu vous montre dès la première arène qu'il vous faut un bon niveau. Et encore plus si vous jouez en mode challenge avec une difficulté plus grande. La deuxième arène sera globalement spécialisée dans le type sol. Mais plus particulièrement sur les Pokémon trouvables dans les cavernes. Donc vous verrez également des Pokémon de type poison, roche, acier ou ténèbres lors de vos combats. Le starter haut et plante auront un très léger avantage. La troisième arène de Kali sera de type eau. Malgré le type électrique du starter haut, il ne sera pas très utile. Car les Dresseurs et la Championne utilisent beaucoup de type sol ou plante qui vont vous atomiser. Sheldon, le champion de type acier, sera facile à battre si vous avez le starter feu. Les deux autres peuvent s'en sortir mais très difficilement. Tico, le champion feu, sera la pire abomination pour le starter plante. Les deux autres n'auront aucune difficulté. La championne numéro 6 n'aura pas vraiment de type de prédilection. Son Pokémon emblématique sera Dramsama, un type psy et spectre assez badass. Mais le reste de sa team sera assez varié. Les trois starters ne devraient pas avoir de difficulté. La septième arène de ce jeu est certainement la plus dure car vous devez faire équipe avec Théo. Votre rival qui pue littéralement la merde de Tamulo. Vairin est spécialisé dans le type dragon et glace. En plus de ça, il est le gardien détenteur de la méga évolution. Et il n'hésitera pas à vous foudroyer avec son méga pharemp. Bien évidemment, il faudra aussi prendre en compte la grêle incessante qui frappera votre équipe chaque tour. Le type feu d'archil et le type assier de métalink seront vos atouts pour vous en sortir. Ainsi que les super potions. La dernière arène sera redoutable car vous ne devrez pas affronter un champion mais deux d'affilée. Vous affronterai Hinata, championne spécialiste de type plante. Puis vous affronterai Kaito, champion spécialiste de type poison. Chacun possède une méga évolution, un farfaduvé pour l'un et un narbok pour l'autre. Dans tous les cas, le starter feu vous facilitera l'obtention du dernier badge. Le Tandor Championship La ligue de Tandor est un immense championship regroupant les meilleurs dresseurs de la région. Dans tous les cas, vos deux premiers combats seront toujours contre deux PNJ spécifiques. La première sera Angelica qui sera spécialisée dans le type fait. Vous la battrez facilement grâce aux attaques assier de votre starter plante. Le deuxième combat sera contre Sir Goldcorn, un vieillard avec une team assez puissante. Clairement ici, il faudra s'accrocher. Le starter feu et haut vous permettront une victoire relativement facilitée. Votre troisième et quatrième combat seront contre deux champions d'arène aléatoires. Leurs équipes seront beaucoup plus puissantes et comptent un Pokémon méga évoluant d'office. La finale se jouera contre Théo, votre rival boulet et détestable de toujours. Son équipe sera relativement forte. Elle comporte le starter faible à vous ainsi qu'un Pokémon qui vous le maîtrisera. Mais après analyse, le starter qui s'en sortira le mieux pour battre facilement sa team entière sera le type feu sans aucun doute. Il pourra en maîtriser au moins 5 sur 6 sans avoir besoin de le switcher. La conclusion Maintenant que nous avons vu le détail, je vous propose de voir le top 3 des starters de la région de Tendor. Malgré un double type intéressant, Eletruxos sera le starter qui aura le plus de difficulté à trouver sa place. Beaucoup de Pokémon et de boss de cette région vont le mettre trop souvent à mal. Artyl aurait eu de peu la première place si seulement le type O n'était pas aussi présent. Que ça soit dans la nature, les dresseurs ou même les champions d'arène, il sera tout le temps confronté à sa double faiblesse O. En dehors de cette problématique, il est un excellent starter qui vous facilitera grandement le jeu. Métalynx se hisse en première position du classement malgré sa double faiblesse feu importante. Son talent armu baston vous permettra de ne prendre aucun coup critique, ce qui est très intéressant notamment si vous jouez en mode challenge ou newslock. Ses stats défensives et offensives sont très intéressantes et très bien réparties. Il tapera fort et tankera bien. Et mine de rien, son type acier l'avantagera énormément et vous immunisera contre les attaques poison. Nous verrons la semaine prochaine quelle sera la meilleure équipe de Pokémon Uranium pour faire votre aventure dans la région de Tendor. Restez connectés et activez la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Tchou, prenez bien soin de vous. Ciao ! Vers l'infini... Oh non ! Au-delà !